La répentance consiste à accepter l'évaluation de Dieu du péché et à être ensuite disposé à suivre la direction de Dieu dans une nouvelle direction. Une personne sera mieux placée pour se répentir si elle se nourrit continuellement de la vérité de Dieu en lisant et en étudiant la Bible, en écoutant les prédications et les enseignements bibliques, en remplissant son esprit de vérité, afin qu'il commence à penser les pensées de Dieu et en fréquentant des chrétiens partageant les mêmes idées, qui favoriseront la responsabilité. Dans certains cas, une chrétienne peut savoir que quelque chose ne va pas et qu'elle devrait changer, mais n'en a pas vraiment envie. Dans ce cas, il n'y a rien de mal à prier. « Père, je sais que je devrais changer, mais je ne le veux pas, s'il te plaît. Fais que je le veuille. » Luc 3, 8 Produisez des fruits dignes de la répentance. « Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pires, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Luc 3, 10, 14 La foule lui demandait « Que ferons-nous donc ? » Il leur répondit « Celui qui a deux tuniques en fera part à celui qui n'en a pas, et celui qui a deux la nourriture en fera autant. » Les publicains virent aussi pour se faire baptiser et lui dire « Maître, que ferons-nous ? » Il leur répondit « Ne percevez pas au-delà de ce qu'il vous est permis de faire. » Les soldats lui demandèrent aussi « Et nous, que ferons-nous ? » Il leur répondit « N'extorquez à personne, ni par menace, ni par calomnie, et contentez-vous de votre solde. » Sous-titrage Société Radio-Canada